Les amis, je pense qu'il est temps aujourd'hui de découvrir l'histoire d'un personnage qu'on kiffe. Je parle de Speakerman, vous savez ce personnage extrêmement emblématique de l'univers d'Escubilie-Toilette, qui est fort, qui est badass, qui est stylé. Bref, on kiffe ce personnage. Et ben là, il est temps qu'on s'attaque à son film, à son triste passé. Donc ça va être le triste film de Speakerman aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez sorti les mouchoirs, mais surtout les pop-corns, quand on va découvrir son histoire qui va être aussi triste que les autres. Donc, accrochez. Allez, let's go, on y va. Speakerman n'a pas toujours été comme ça. Ça commence toujours de la même manière, c'est un peu la marque de Fabric de la chaîne. C'est une triste histoire, du coup. La triste histoire des origines de Speakerman. Dans une ville remplie de musique et de créativité, il vivait un homme nommé Arthur. Il possédait une petite boutique appelée Arthur Creation. Ok. Où il collectait des haut-parleurs. Ouais, donc c'était un fan de haut-parleurs, de musique, tout ça. Pour créer des figurines uniques. Pour créer des pièces. Des œuvres d'art. Parmi ces pièces, des vieux haut-parleurs. Arthur a toujours pensé que chaque haut-parleur avait une histoire à raconter. Et il penserait qu'il leur a donné vie, qu'il allait pouvoir leur donner vie. En les façonnant dans des formes et des designs complexes. Ces figurines sont devenues le discours de la ville. appréciées des gens. De tout horizon. Les figurines d'Arthur ont été reconnues. Pour leur charme unique. Et son art s'est rapidement répandu dans toute la ville. Et les gens ont été captivés par la créativité brillante de ces figurines de haut-parleurs. Chacune était conçue méticuleusement pour refléter différentes formes. Tailles et musiques différentes. Les habitants de la ville ont fièrement affiché ces figurines dans leur maison. en les chérissant en tant que symbole du talent d'Arthur. Et du voyage spirituel que chaque haut-parleur proposait. Avec une popularité croissante pour ses créations, la boutique d'Arthur a évolué. Et est devenue plus qu'un simple lieu d'affaires. Il est devenu un point de repère précieux. Et une attraction touristique incontournable pour tous ceux et celles qui visitaient la ville. Depuis, les touristes de partout viennent pour la boutique d'Arthur désireux d'assister à l'impressionnante collection de figurines de haut-parleurs. Et de s'émerveiller devant les histoires qu'elles ont à raconter. La boutique est devenue un centre animé de créativité et d'inspiration. Un témoignage de la vision d'Arthur et de l'attrait indéniable de ses créations. La passion d'Arthur pour son travail s'est étendue au-delà de son magasin. Il s'aventurait souvent dans les décharges voisines OK, sûrement pour équiper à des vieux trucs à la recherche de haut-parleurs cassés pour les sauver et les transformer. Enfin, les réparer en gros. Ce qu'il ne savait pas c'est que ces haut-parleurs contenaient quelque chose d'extraordinaire en eux. Leurs propres âmes qu'ils appréciaient ils appréciaient les efforts d'Arthur. OK, en gros, il leur remerciait, je pense, de leur donner une seconde chance pour pouvoir les réutiliser et les retransformer en quelque chose de beau. Les intervenants ont vraiment adoré la façon dont Arthur les utilisait pour créer des différentes formes, figures. Ils ont été émerveillés par son talent et sa créativité pour les transformer en belles œuvres d'art. Chaque haut-parleur est apprécié et il a fait attention aux moindres détails. Arthur s'est lancé dans leur transformation comme s'il avait envie de les libérer. Libérer leur véritable potentiel. Ils étaient reconnaissants de ne plus être de simples haut-parleurs ordinaires. OK. Merci d'avoir reçu un nouveau but et une nouvelle vie grâce aux créations d'Arthur. Les haut-parleurs ont trouvé du réconfort et un sens dans les formes et figures complexes qu'il a créées comme si leurs âmes étaient pleinement exprimées et célébrées. Mais un jour fatidique le chaos a frappé la ville paisible. Des toilettes maléfiques ont commencé à émerger. Des ombres ont commencé à attaquer tout sur leur passage. Ces toilettes maléfiques se sont déchaînées laissant la destruction et le désespoir sur leur passage. les bâtiments ont été détruits et des vies innocentes ont été enlevées. Ils ont créé le chaos créant un état en désordre et de la confusion. Les bâtiments se sont effondrés sous leurs assauts incessants réduisant les structures autrefois vibrantes à de simples tas de décombres. Les rues de la ville autrefois animées sont devenues des scènes de panique et de désespoir. Il fait le pire ce qu'il me dit. Les toilettes maléfiques n'ont montré aucune pitié laissant derrière elles une communauté brisée des rêves brisés et des vies perdues. Arthur submergé submergé par le sens du devoir et l'amour pour ses créations a décidé de se précipiter pour protéger sa boutique bien aimée des assauts des toilettes maléfiques. Il s'est barricadé à l'intérieur refusant de les laisser venir détruire ses figurines qu'il aimait tant. A chaque coup et explosion Arthur l'espoir d'Arthur plutôt commençait à s'estomper. Les toilettes maléfiques ne montrèrent aucune pitié libérant leurs forces destructrices dans son magasin. C'est au milieu de ce chaos qu'Arthur a fait la rencontre de sa fin prématurée en se sacrifiant lui-même pour défendre les hauts-parleurs qui étaient devenus une partie intégrale de sa vie. C'est ultra badant. Lorsque les bombardements ont cessé, témoins de la défense inébranlable d'Arthur et de son sacrifice pour les protéger, les hauts-parleurs ont ressenti un profond sentiment de gratitude et de connexion. Ils ont été émus par son altruisme et son courage. Dans un acte de loyauté et d'appréciation, les hauts-parleurs ont uni leur conscience collective et ont pris une décision. Ils ont combiné leur pouvoir et ils ont ressuscité Arthur redonnant vie. Wow, trop stylé. Une figure apparue derrière les ombres les hauts-parleurs bien-aimés d'Arthur ont fusionné avec le corps sans envie d'Arthur et c'est comme ça qu'ils aiment Speakerman mélangeant leur essence avec la sienne et en plus il est méga stylé et en lui sauvant la vie. C'est incroyable. Il est devenu Speakerman. Oh là là, regardez-moi ça ce charisme-là, ce personnage ultra badass. Franchement, c'est lourd de fou. Oh là là, quelle histoire de fou. Comme Game 2, je me demande vraiment où est-ce qu'ils vont trouver ces idées pour faire des histoires comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Là, c'est vraiment un format beaucoup plus sérieux du coup, tu vois, beaucoup plus sérieux. Je suis à chaque fois la vie d'une personne et on voit qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte en vrille jusqu'à ce qu'il se transforme. C'est trop bien. Quand c'est démon, généralement, ils sont gentils à la base et puis ils se transforment, tu vois, comme les personnages de Garton. Comme là, c'est les personnages de Skullet Toilette, c'est encore plus dur, je trouve, de trouver une histoire plus ou moins cohérente. Mais c'était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Du coup, j'espère que vous avez aimé ce petit film de Speaker Mind. Si c'est le cas, vous me dites tout ça dans les coms. Si vous en voulez d'autres, il y a encore plein d'autres personnages sur lesquels on va pouvoir découvrir les histoires, vous me dites tout ça dans les coms si ça vous intéresse. Bombardez la barre des likes, abonnez-vous, activez la cloche de notif et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et les prochaines aventures. C'était votre hit comme d'hab. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao.